Et bien salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jetta Online, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment on va pouvoir découvrir le squelette et commencer la chasse au trésor qui est arrivée jeudi dernier avec la mise à jour des promotions et des nouveaux ajouts pour le dernier DLC. Comme toujours avant de commencer la vidéo, je vous mets dans la description le lien vers ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs on a fait justement cette chasse au trésor sur Twitch en direct, et c'était bien cool, donc je vous conseille vraiment de venir sur Twitch nous follow, et d'ailleurs les images que je vais vous montrer sont issues justement de ce stream. La première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement utiliser la carte que je vais vous mettre à disposition, donc je vous la mets dans la description et je vous la montre également sur la vidéo. Avec cette carte, vous allez avoir tout simplement les différents points de spawn du squelette, donc c'est le squelette, le cadavre qui justement va permettre d'obtenir le détecteur de métaux. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire des allers-retours sur le sud de la carte, si possible avec un avion de chasse, donc soit un laser ou éventuellement l'hydra. Je vous conseille tout simplement un avion de chasse parce que ce sont des avions qui vont très vite, et vous allez pouvoir en fait faire apparaître le point bleu, puisque c'est un point bleu qui va apparaître, un peu comme les exports exotiques, vous aurez un point bleu qui va apparaître sur la carte quand vous allez trouver justement le squelette. Faites bien attention parce que personnellement le point bleu est apparu, je n'ai pas fait attention, j'ai continué et il a tout simplement disparu. Il a fallu quand même que je revienne sur le point bleu pour qu'il réapparaisse. Donc faites bien attention puisque vous pouvez facilement passer à côté. Bien sûr, si vous n'avez pas d'avion de chasse, vous pouvez utiliser un Sparrow, une MK2, etc. Si possible, un engin volant, puisque si vous le faites avec un véhicule terrestre, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de trouver le squelette. Une fois que vous l'aurez trouvé, il suffira de vous poser à côté, et vous allez pouvoir tout simplement prendre le détecteur de métaux en question, qui va vous permettre par la suite d'aller sur Caillou Périco pour trouver les trésors. Vous pourrez également sur le cadavre trouver la carte de Caillou Périco avec les endroits où vont se trouver les trésors. Pas la peine de la retenir puisque de toute façon, une fois que vous serez à Caillou Périco, vous aurez les points qui seront indiqués. Enfin, c'est-à-dire que vous aurez des points d'interrogation sur la carte. Donc, ça ne sert à rien de se préoccuper de cette carte. Elle est juste là, en réalité, pour faire joli. Une fois que vous avez eu votre détecteur de métaux, eh bien, il va falloir appeler votre sous-marin puisque vous allez devoir lancer la mission recherche de renseignement depuis le tableau de votre sous-marin. Vous lancez cette mission et comme d'habitude, vous déplacez votre sous-marin, vous vous rendez avec votre sparrow sur l'endroit où se trouve le Vellum, vous tuez les PNJ, vous prenez le Vellum et vous vous rendez à Caillou Périco. Une fois Caillou Périco, eh bien, à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur les points d'interrogation présents sur la carte sans vous faire repérer et ça va vous permettre de trouver les trésors. Attention quand même, les trésors sont enterrés donc vous ne les trouverez pas comme ça à la surface. Bien sûr, pour les trouver, il va falloir utiliser le détecteur de métaux et pour ça, il suffira tout simplement d'appuyer sur la gâchette gauche de votre manette. Je sais la commande sur console, par contre sur PC, je ne peux pas la dire parce que je n'ai pas encore essayé sur PC. Mais bon, bien sûr, je suppose que sur PC, vous aurez une touche également pour le faire. Quand vous allez utiliser le détecteur de métaux en appuyant sur la gâchette de gauche, eh bien, vous allez avoir tout simplement des bandes bleues qui vont se remplir. Plus il y a de bandes bleues et plus vous êtes proche du trésor et vous aurez également, comme un détecteur de métaux classique, un bip-bip qui va être de plus en plus rapide quand vous allez vous rapprocher du trésor. Pour finir par être complètement continu une fois que vous serez très très proche du trésor. Une fois que vous aurez trouvé les deux trésors de Caillot Perico, eh bien, vous allez empocher la magnifique somme de 15 000 dollars par trésor. Donc, c'est-à-dire que ça va vous rapporter 30 000 dollars. Alors là, je suis conscient que ce n'est pas grand-chose. Personnellement, je l'ai fait plus par amusement pour découvrir qu'autre chose, mais je ne pense pas que je vais fermer ça tous les jours puisque ce n'est pas spécialement très très rentable. Éventuellement, quand le détecteur de métaux spawnera d'un coup alors que je suis à côté, peut-être que je m'embêterai à le faire. Mais sinon, je ne suis pas sûr du tout de vouloir m'amuser à farmer ça tous les jours pour seulement 30 000 dollars. Il y a sûrement bien plus intéressant à farmer dans le jeu que cette quête. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto va vous aider et va vous éclaircir justement sur la méthode pour trouver le détecteur de métaux et les trésors de caillots pericots. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais régulièrement des vidéos sur GTA Online, donc si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.